Allo tout le monde ! Oula, je vois rien du tout. Il me semble qu'il y a beaucoup de vent sur mes précédentes vidéos et qu'on entend pas très bien ce que je dis. C'est le quatrième jour au carrefour international de théâtre de Québec. On est sur la Côte d'Abraham, référence dans la vidéo numéro 2. Et ce soir, il y a deux spectacles. Le premier, c'est le dire de dit de Michel Ouellet, et pas Michel Houellebecq, qui est un auteur francophone d'Ontario. C'est bizarre de le mentionner, mais en fait, ici, ça a un vrai sens de préciser qu'on est francophone quand on vient de l'Ontario. Il y a un vrai acte de résistance pour les francophones de l'Ontario pour maintenir cette francophonie. C'est un spectacle qui est interprété par Marie-Ève Fontaine et mis en scène par Joël Bedou. Alors, on y va tout de suite parce que je suis arrivé au fait. Alors, le dire de dit, sous la pluie. Dit, dit c'est le personnage d'une jeune fille qui a 16 ans et qui parle presque 17. Il y a Sacha juste devant qui me fait des petites corrections au cas où. Et qui parle. Mais en fait, elle parle et je me suis rendu compte d'un truc pendant qu'elle parlait. Tout ce qu'elle nous dit, en fait, c'est un long monologue. C'est un monologue à la fois intérieur et à la fois un monologue adressé. Il peut de plus en plus. Et en fait, dans ce monologue qu'elle rapporte, elle rapporte surtout beaucoup de paroles des gens qui l'entourent. On se rend compte qu'elle, elle parle pas tant que ça. Elle rapporte pas ses propres paroles. Il y a rarement des moments où elle dit, j'ai dit ça à ce moment-là. Et c'est intéressant parce qu'il y a comme dans tout ce qu'elle raconte, on sait pas ce qui est vrai, ce qui vient du réel, ce qui est complètement imaginé, ce qui est de l'ordre du rêve, ce qui est de l'ordre du fantasme peut-être parfois. Ce qui peut être vraiment du mensonge délibéré. Tous ces niveaux de discours qui se mélangent parce qu'on sait pas finalement ce qu'elle raconte, si c'est vrai ou pas. Et puis, il y a aussi quelque chose un peu d'une forme d'autisme, je crois, qui est cette façon de traiter les mots, mais principalement avec leur son. C'est-à-dire qu'elle porte énormément d'intérêt au son des mots plus qu'au sens. Tout ça, ça fait qu'on est dans un truc assez onirique, où d'ailleurs, par moments, ça paraît logique les transitions. Et puis après, tu prends deux secondes du recul et tu te dis, ben attends, comment on est passé de ça à ça ? Enfin, je veux dire, à quel moment elle s'est retrouvée avec un petit oeuf dans son ventre ? Parce qu'à un moment, elle a un oeuf dans son ventre, puis elle le garde jusqu'à la fin de cet oeuf. On suit tout ce parcours, et je pense que c'est quand même assez compliqué. Enfin, c'est un texte qui est extrêmement poétique, et je crois qu'il y a un enjeu de mise en scène qui est extrêmement compliqué. Je suis quand même déçu de faire un peu mon parapluie. Moi, je voudrais qu'on aille se poser et je finis ma vidéo après. Ah oui, parce que pour vous dire, là, on est supposé aller faire Où tu vas quand tu dors en marchant, qu'il y a un spectacle déambulatoire dans la rue. Et avec ce joli temps, c'est pas gagné ! Mais donc, en fait, le problème, je trouve, dans la mise en scène, et ce qui est extrêmement compliqué avec ce genre de texte-là, et qui est un truc qu'on retrouve beaucoup, de manière générale, dans les textes québécois. C'est vraiment récurrent, les textes qui sont monologués et hyper poétiques. L'élément principal du spectacle, c'est la parole, c'est la prise de parole d'un personnage, qui est parfois un personnage pas complètement défini. Mais c'est un peu le cas dans... Pas tout à fait, mais un peu le cas dans Dragonfly of Chicoutimi, ou Rouge Gueule aussi, Euromandy... Tous ces textes québécois, qui mettent vraiment au cœur une parole hyper poétique. T'as l'enjeu de mise en scène, tu dis comment tu illustres ça ? Là, pour le coup, par exemple, la scénographie, moi, j'adhère pas du tout. Je trouve que c'est un peu illustratif, et c'est le genre de scénographie qui veut donner du sens à un espace, en plus du texte, et du coup, qui parasite presque la poésie du texte. Y'a pas besoin, en fait, de ça, c'est... C'est presque superflu. Cette soirée théâtre se transforme en grosse cochonnerie. Bon, je termine quand même, parce que j'ai mangé une poutine, j'ai bu une bière, puis... Je vais me coucher, moi. En gros, j'avais presque tout dit. C'est juste, effectivement, qu'il y a un super texte, il y a une très très bonne comédienne pour porter le texte, et aussi une création sonore, une vraie architecture sonore, puisqu'elle a un micro, et... Vraiment, y'a des effets de sons qui sont faits avec sa voix, qui sont assez doux, en plus, qui nous amènent d'un univers à un autre. D'un coup, on a un son très très plat, puis après, on a beaucoup beaucoup de reverb. Enfin, y'a une... Y'a une dimension sonore, en tout cas, qui est créée, qui est très intense. Puis même, à un moment, j'ai fermé les yeux pendant le spectacle, et j'aimais beaucoup ce que je voyais dans ma tête, juste avec cette architecture sonore et le texte qui était là. Ma grosse déception, je trouve, c'est vraiment une... cette mise en scène, peut-être, qui manque de simplicité, finalement, et qui laisse pas assez de place à ce qui est déjà très beau au niveau du son, du texte, et du jeu. Et après, je lis ça, et en même temps, à chaque fois, je me dis pareil chez Thiago Rodriguez, je me dis que la scénographie me plaît pas du tout, et c'est le cas pour chacun de ces spectacles. Et puis, après, le texte est tellement bon que ça m'emporte. Donc c'est vrai que sur la fin, je me suis quand même laissé emporter. Et du coup, où tu vas quand tu dors en marchant, je le verrai ce soir, après Madame Catherine. Mais ça, ce sera la vidéo de demain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada